Ouf, écoutez, on s'en sort bien, parce qu'au vu de la première mi-temps et la blessure de Karim Benzema, je donnais pas cher de notre peau en deuxième mi-temps. Ils m'ont fait mentir, tant mieux, j'aime me tromper dans ces cas-là, notamment un joueur Eden Hazard qui est rentré et qui est responsable, enfin qui est impliqué sur deux buts, une pas décisive et enfin son cinquième but avec le Real, tant mieux parce que c'est une belle victoire à l'extérieur, 3-0. En même temps, Leipzig a perdu 4-1 à domicile, donc c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. En tout cas, en l'espace de 10 minutes, le Real a tué toute ambition écossaise après un début de match où le Real était sous l'eau. On va revenir sur la prestation individuelle de chaque joueur. Évidemment, on va parler de la blessure de Karim Benzema et de la suite du Real Madrid. C'est parti pour ce nouveau débrief. Si tu veux suivre l'évolution de la blessure de Karim Benzema, je t'invite à télécharger OneFootball. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partenaires du Real Madrid et donc tu auras les meilleures informations en temps réel. L'application est gratuite et je te mets le lien dans la description. Bon écoutez, commencer la saison par une victoire à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est parfait. Premier clean sheet de la saison dans un match où tu as peut-être concédé le plus d'occasion. Donc c'est quand même assez paradoxal. Je rappelle qu'ils ont fait un poteau, qu'ils ont mis beaucoup d'intensité et d'agressivité. Et que ce Real, dès lors que tu les agresses, dès lors que tu mets de l'intensité, ils sont dépassés au milieu de terrain, notamment avec Modric et Kraus. J'en avais parlé dans l'avant-match. Et puis, ça c'est la beauté du football. En l'histoire d'une mi-temps, tout a changé. Évidemment, les Écossais ont baissé de régime parce qu'ils ont joué ce week-end contre les Rangers. Ils ont gagné 4-0. Ils ne pouvaient pas jouer 90 minutes à ce rythme-là. Ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions en première mi-temps. Le Real a eu beaucoup de chance de ce côté-là parce que, mine de rien, la production offensive en première mi-temps du Real Madrid, elle n'était pas loin du néant. Je trouve que Benzema était trop esselé. Vinicius gardait trop le ballon. Et ça, c'est un défaut du Brésilien. Même si, statistiquement, depuis le début de la saison, il est excellent. Il continue avec un quatrième but lors des 4 derniers matchs. Et ça, c'est parfait pour sa confiance. Néanmoins, je trouve que dans le jeu, Vinicius devrait lâcher le ballon plus rapidement. Il me rappelle des fois Neymar lorsqu'il voulait trop croquer. Et à simplifier son jeu, il serait plus efficace avec le Real. Bref, une première mi-temps qui n'a pas été bonne. Et surtout, t'as la blessure de Karim Benzema, véritable point noir de cette rencontre. On s'y attendait. On le savait qu'il allait se blesser. Pourquoi ? Parce qu'il a 34 ans, il va bientôt avoir 35 ans. Il joue tous les matchs du Real depuis que Ronaldo est parti. Il joue désormais avec l'équipe de France. Donc, il n'a plus ces plages de repos qu'il pouvait avoir par le passé. Et donc, obligatoirement, le corps, au bout d'un moment, il craque. Il a joué tous les matchs de Ligue des Champions l'an passé jusqu'à la finale. Il y a eu la Ligue des Nations. Bref, il est humain. C'est normal que le corps fatigue. Je l'avais dit. Je trouvais que Karim Benzema, depuis le début de la saison, physiquement, mentalement, ça allait moins bien. Bon, mais physiquement, ça s'est ressenti aujourd'hui puisqu'il est blessé au genou. Évidemment, j'espère que ce n'est pas trop grave parce qu'il y a une rencontre ce week-end et il y a l'Epsich la semaine prochaine en Ligue des Champions. Comment remplacer le Français ? Alors, Hazard l'a remplacé à merveille. Tant mieux qu'il est marqué parce que je pense que sinon, on l'aurait perdu définitivement. Donc, il a fait une superbe percée pour la passe décisive à Modric qui a, avec son extérieur, encore une fois régalé tout le stade. Il est d'ailleurs sorti une nouvelle fois, ça fait deux fois cette saison, sous une standing ovation dans un match à l'extérieur. Bon, Modric, voilà, c'est magnifique ce qu'il fait, mais je vais en parler un peu plus tard parce que j'ai des choses à dire concernant ses autres coéquipiers. Parce que l'intensité que met Modric quand même dans un match à 37 ans, ça dépasse les Carveral, ça dépasse les Mandis et c'est pas normal. Et donc, Hazard va faire cette passe décisive. Il va même marquer du coup le troisième but sur une passe de Carveral. Donc ça, c'est très bien pour le moral. Néanmoins, si on reste objectif, c'était un Celtic, donc ce n'est pas le top 5 européen, le champion écossais, surtout un Celtic qui a beaucoup régressé en deuxième mi-temps. Et puis, est-ce que cela peut suffire contre les grosses écuries ? Je ne pense pas, parce que Hazard n'est pas un joueur qui va aller faire le pressing. Et on sait que dans le football moderne, tu as besoin d'aller presser l'adversaire. On le voit notamment avec Ronaldo du côté de Manchester qui ne presse pas et qui est remplaçant. C'est un joueur qui ne peut pas prendre la profondeur parce qu'il n'a plus sa vitesse d'antan. Donc finalement, j'ai l'impression qu'Hazard, aujourd'hui, son poste de prédilection, c'est un poste de numéro 10. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va revenir chercher des ballons au milieu de terrain, qui va s'appuyer sur l'attaquant, qui va un peu distribuer le jeu. Mais pour jouer numéro 10, il faut que le Real joue en 4-2-3-1. Dans cette composition-là, en 4-3-3, j'ai du mal à voir Hazard, continuer à être très efficace dans ce poste de faux numéro 9. Alors évidemment, j'espère me tromper. Aujourd'hui, il a été excellent et tant mieux parce que je l'avais critiqué dans son implication lorsqu'il était rentré en début de deuxième mi-temps. Mais en tout cas, il m'a fait mentir et je dois lui accorder ça. Deuxième blessure également, celle de Militao qui est bien sûr moins grave puisque là, tu as de quoi le remplacer. Tu as Nacho, tu as Vallejo et tu as surtout Rudiger. Donc Rudiger va gagner en temps de jeu. Je pense qu'il sera du coup titulaire ce week-end. Carlo Ancelotti ne prendra pas de risque. Mais du coup, dès que tu as de quoi le remplacer, c'est beaucoup moins inquiétant. Et c'est là que tu vois que la stratégie du Real Madrid, elle n'est pas bonne parce que quand tu ne vas pas remplacer Karim Benzema, mais tout ça, c'est politique parce que le Real a tout gagné l'an passé. Enfin, du moins, ils ont gagné la Super Coupe, la Liga, la Ligue des Champions. Donc, tu es sur un bon mood. Donc, politiquement, tu n'es pas dans la nécessité d'aller acheter un attaquant. Mais le Real aurait perdu contre Paris, aurait perdu la Liga. Et même si tu ne pouvais pas avoir Alain de Mbappé, je vous assure que le père Perez, il aurait acheté un remplaçant Karim Benzema. Il serait peut-être allé sur un Mohamed Salah pour, entre guillemets, calmer la fureur des socios. Bon, toujours est-il que le Real enchaîne des victoires. Et ça, c'est bien parce qu'on a quand même vu un Real concerné même s'ils ont réussi à souffrir. Et c'est finalement la recette de ce Real Madrid en Ligue des Champions. Faire le dos rond, savoir souffrir. Et puis, quand le moment arrive, tu marques, t'es létal devant le but. C'est l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. L'année dernière, ça a été ça. Ils ont souffert contre le PSG. Ils ont souffert contre City, contre Chelsea. Ils ont su faire le dos rond. Et puis, au moment où il fallait marquer ce but décisif, ils l'ont fait. Bon, on ne va pas changer le Real en Ligue des Champions. C'est comme ça. Ils sont dans un groupe plutôt facile. Je pense que la semaine prochaine, ils peuvent déjà être en très bonne posture s'ils s'imposent à domicile contre Leipzig, qui s'est lourdement incliné à domicile contre les Ukrainiens. 4 à 1. Et puis, on va passer aux prestations individuelles. Donc, moi, il y a des choses que j'ai retenues. C'est que j'ai l'impression que nos latéraux, c'est des latéraux d'antan, du moyen âge. C'est-à-dire que, alors, pas Carvaral aujourd'hui, parce que je l'ai trouvé intéressant dans ses montées de balles, notamment, il fait une pas décisive quand même à Aydan Hazard. Mais Mindy, je suis désolé, mais Mindy, ne dédouble jamais avec Vinicius. Regardez le match de Vinicius. Il est toujours entouré de 2-3 joueurs. Si tu avais un latéral moderne à la Robertson, enfin, tous ces mecs-là qui dédoublent sur Vinicius, tu aurais de quoi éliminer 3 défenseurs d'un coup. Parce que Vinicius pourrait faire face à 3 défenseurs. Tu as le latéral qui dédouble et là, tu fais une passe en profondeur, tu as déjà 3 défenseurs en moins. Bref, ce n'est pas le profil de Mindy. Lui, c'est bien défendre. Mais je trouve que c'est dommage parce que des fois, tu te retrouves avec Benzema et Vinicius qui sont tout seuls, de l'autre côté, Benzema et Valverde et tu n'as pas des mecs qui viennent dédoubler. J'avais un double écran ce soir et je regardais le match du PSG contre la Juve. Le PSG, en phase offensive, tu avais 7 à 8 joueurs. Tu avais Messi qui se baladait avec Vitinha, Verratti, Hakimi et Mendes sur les côtés. Et donc, les Mbappé et les Neymar, ils ont toujours des solutions pour s'appuyer, pour faire des passes en profondeur et tout. Alors que le Real Madrid, j'ai l'impression que c'est toujours un exploit de Valverde ou un exploit individuel sur des dribbles de Vinicius ou un bon placement de Benzema. Tu n'as pas un bloc haut côté Real Madrid sauf en deuxième mi-temps où le Real Madrid a joué en bloc haut avec un pressing à la paire de balles et de suite, bon, évidemment, les échos étaient fatigués mais de suite, tu as trouvé plus de solutions pour les attaquants, plus de diversité dans tes attaques et de suite, le Real a été efficace devant le but. Au niveau des prestations individuelles, je trouvais que Mendy était en dessous. Militao a été pas mal bougé avec Alaban en première mi-temps mais bon, ça, on s'y attendait, c'est la fureur écossaise. Je trouvais que Kroos aujourd'hui était un peu en dessous parce que Kroos il aime jouer dans un confort et dès qu'il est pressé avec son âge, voilà, c'est comme ça, on le savait et on ne le changera pas. Tchouameni a été plutôt pas mal ce soir, il n'a pas pris trop de risques dans son jeu mais il a fait le job donc moi je lui mettrais un 7 sur 10 à Tchouameni. Bon, Modric, il a souffert en première mi-temps mais il s'est régalé en deuxième mi-temps. Valverde a fait une passe saisive et c'est le mec qui va te faire l'équilibre entre le milieu et l'attaque il est si important mais j'aimerais peut-être le voir des fois dans un poste de milieu de terrain et voir Rodrigo en tant qu'attaque en droit. Bref, on va retenir le positif malgré la blessure de Karim Benzema on va voir la suite. J'espère évidemment que Benzema ne sera pas blessé pendant 3 mois parce qu'il y a la Coupe du Monde avec la France et puis surtout il y a des échéances à venir avec l'Oréal. D'ailleurs, je vous pose une question est-ce que le Réal peut avoir le droit à un joker médical ? Je sais que ça peut se faire en France mais je ne sais pas si ça peut se faire en les gars. Si vous avez la réponse les gars dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !